Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, retraite gouvernementale. Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a donné des orientations au ministre pour la réussite des travaux. Ils ont quitté Conakry ce vendredi pour Forécaria, où doit se tenir cette retraite. L'épilepsie au centre d'un congrès scientifique. Plusieurs acteurs de la santé échangent à Conakry sur le dépistage et le traitement de cette maladie. Les revendications des femmes de Kamsar sont suspendues. Une délégation du patriarche de la Bascote a réussi à calmer la situation. Des dispositions sont prises pour améliorer la fourniture de l'électricité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement doit tenir une retraite à Forécaria. C'est pour l'harmonisation des actions pendant cette transition. Avant leur départ, les membres du gouvernement ont reçu les orientations du chef de l'État, président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Reportage, Ansoumantou Manikamara. Après le premier conseil des ministres, hier, l'équipe gouvernementale est en uniforme militaire ce vendredi pour une retraite dans la préfecture de Forécaria. Tous et toutes, entrer militaires et dans la joie pour signifier l'unité d'action gouvernementale pour une transition réussie. Mais aussi, cet uniforme symbolise la détermination d'un soldat prêt à tout sacrifice pour honorer la patrie. Et c'est ce symbole de la patrie qui est le tricolore national que le président de la transition a remis au premier ministre chef du gouvernement. Vous savez, nous sommes venus le 5 septembre dernier, nous défendons le pays avec des armes. Je pense que vous pouvez le faire avec les idées. Pourquoi vous avez été choisi parmi tant de Guinéens ? Ça c'est qu'on a 13 millions, d'être aujourd'hui 29 à partir. Et en même temps, dernier point pour moi, c'est de vous permettre, bien sûr, de vous montrer que l'esprit d'équipe, la camaraderie, l'entre-être, vous permettra de construire notre pays. Ceux qui n'ont pas de place, on leur donne des places. Ceux qui n'ont pas de lits, on leur donne son matelas. C'est ça, l'esprit d'équipe. C'est clair. Vous revenez tous avec un seul projet, le projet collectif pour notre pays. Ils disent tous ensemble, ramenez-moi tout le monde pour qu'on puisse commencer le travail. Je vous donne le drapeau et je veux que vous reveniez tous ensemble. Il n'y a que l'équipe qui gagne. Travaillez ensemble. Merci. Je vous souhaite bon vent. Vous allez nous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Merci. En réponse et en termes militaires, le premier ministre civil Mohamed Beyavogui s'est exprimé ainsi. Sous le regard attentif du président de la Transition, les membres du gouvernement au grand complet se sont embarqués destination la préfecture de Forécaria. A cause du prix qu'il attache à cette retraite gouvernementale, le départ du convoi a fait l'objet d'un salut militaire du président de la Transition. Au terme de cette retraite, l'équipe gouvernementale est attendue avec une feuille de route harmonisée et qui tient compte des préoccupations légitimes du peuple de Guinée durant cette transition. Et puis cette note d'information. Ce vendredi 19 novembre 2021, au lendemain du premier conseil des ministres, le premier ministre et les membres de son gouvernement, après avoir reçu solennellement le drapeau des mains du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, ont quitté Conakry pour une immersion au sein des forces de défense et de sécurité pour quelques jours. Un séminaire ayant pour but, entre autres, de renforcer l'esprit de cohésion, de solidarité entre les ministres et surtout de revenir avec des idées clairvoyantes pour relever les défis de cette transition. Ce sera l'occasion, entre autres, de constater de visu l'état de dégradation de notre réseau routier et de prendre conscience des énormes défis à relever pour la reconstruction de notre cher pays. Enfin, le chef de l'État exhorte les membres du gouvernement à s'inspirer du courage et du sens du sacrifice dont ont fait preuve les forces de défense et de sécurité au matin du 5 septembre 2021 en prenant leur responsabilité face au peuple souverain, le CNRD. En Guinée, le rapport de l'étude sur l'espace fiscal de la stratégie nationale de financement des objectifs de développement durable a été validé. Le document va servir de boussole pour le financement des programmes de développement dans le pays. Le compte rendu avec Mohamed Lamine Kamara. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le gouvernement de transition est déterminé à promouvoir des ressources additionnelles et stables. Des ressources devant renforcer le financement des programmes en faveur des secteurs socio-économiques de base. C'est dans cette optique qu'une étude est minée sur l'espace fiscal pour l'élaboration d'une stratégie nationale de financement des objectifs de développement durable ODD. Ici, à Conakry, ils sont experts du secteur financier et économique à se pencher sur la validation du rapport final issu de cette étude. Aujourd'hui, comme les besoins se sont accrus, il est temps que nous réfléchissions comment trouver d'autres niches où on pourrait en ce moment lever des taxes et des impôts. Et c'est dans ce cadre que l'UNICEF nous a appuyés. La mise en œuvre de cette initiative se justifie par un besoin de financement des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'appui des partenaires comme l'UNICEF aux réformes engagées dans la gestion des finances publiques est synonyme de transparence. Nous attachons beaucoup d'importance à cet atelier, à l'étude elle-même qui a été menée parce qu'elle va effectivement nous permettre à la Guinée, à ses partenaires de comprendre comment on peut trouver de nouvelles niches pour renforcer le financement de ces ODD au niveau domestique mais aussi réfléchir sur le financement innovant. Cette étude, une fois validée, reste désormais une des actions prioritaires du CNRD pour la mobilisation du financement en faveur des programmes d'investissement en Guinée. Dans l'actualité encore tenue à Conakry ce vendredi des journées de consultation des parties prenantes nationales sur les enjeux prioritaires du secteur de l'eau et de l'assainissement, les résultats de cette rencontre vont permettre de mobiliser le maximum de financement pour faire face aux problèmes de ces deux secteurs. Reportage Ali Badra Kondé C'est une rencontre d'essanges et de consultation des parties prenantes nationales sur les enjeux prioritaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces assises marquent aussi une véritable opportunité pour la Guinée d'être présélectionnée sur le continent pour faire partir des pays qui ont plus besoin de financement du Golfe et de la Suisse pour atteindre les objectifs de développement définis dans l'ODDC de l'agenda 2030. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui les difficultés qu'on a en termes d'addiction d'eau, en termes d'assainissement, aussi bien qu'on a créé que dans les villes de l'intérieur. Le taux de couverture est assez faible, à l'intérieur du pays on n'en parle pas, à cause de sous-investissements créés depuis plusieurs années. Donc voilà une véritable aubaine par laquelle on pourrait inverser assez rapidement cette tendance. Ce groupe de bailleurs s'était mis d'accord pour trouver des pays où ils pourraient faire des interventions, des activités, des projets. La Guinée c'est un pays qui est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec beaucoup d'eau, beaucoup de ressources en eau, mais qui a soif. La maîtrise et le management des ressources en eau et l'assainissement sont universellement reconnus comme l'une des conditions pour assurer un développement économique durable et sécurisé d'une nation. En fonctionnant à l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, notamment dans ce pays 6, la Guinée est résolument engagée à mettre en œuvre des programmes d'un projet visant à garantir l'accès de tous aux services d'alimentation, à l'eau notable et d'assainissement gérée de façon durable. Ces consultations font suite à la conclusion d'une évaluation de base qui donne un aperçu des principales opportunités sur les défis et besoins du secteur de l'eau et de l'assainissement en Guinée. Les résultats de cette rencontre permettront de mobiliser le maximum de financements pour faire face aux enjeux liés à l'eau et à l'assainissement. Lancement de la campagne de sensibilisation sur les centres de gestion agréés. Cette initiative de la direction générale des impôts vise à convaincre les opérateurs économiques évoluant dans les PME à Madina à migrer vers le secteur formel. Le point avec Mamadi Gassama. Grand marché de Madina, l'un des plus grands centres commerciaux de Conakry. Ici, plus de 80% des détenteurs de petites et moyennes entreprises évoluent dans l'informel. Pour inverser cette tendance, l'administration fiscale à travers les centres de gestion agréés tente de convaincre les contribuables à migrer vers le formel. Nous sommes venus vous sensibiliser aujourd'hui pour l'avenir de nos enfants. Parce que la formalisation que vous allez entamer à partir d'aujourd'hui, c'est pour créer un fonds de commerce que vous pouvez léguer à vos enfants et aux générations futures. Nous lançons un appel à tous les commerçants qui sont dans l'informel de venir s'enregistrer massivement pour passer dans le formel. Les centres de Matam, Ratouma, Dixine et Matoto sont déjà opérationnels. L'objectif de la campagne est de fédérer 1000 adhérents potentiels pendant une période de 40 jours. Quand vous adhérez, on tient votre comptabilité, les plans de trésorerie, on vous donne l'accès au financement, l'accès au crédit dans les banques pour que vous puissiez prospérer. Je suis partant à 100%. Nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement pour qu'on puisse aider les commerçants et les commerçants aussi puissent aider nos braves femmes qui sont là pour la route avec nous. À terme, la mise en place des CGA devrait contribuer à renforcer la mobilisation des ressources publiques, mais aussi à améliorer la transparence budgétaire. Et puis, rencontre entre le ministre des Mines et de la Géologie avec les responsables des sociétés minières opérant en Guinée, au centre des débats, établir le diagnostic du secteur, notamment en termes de respect du code minier et les défis liés à la transformation des ressources. Reportage Valérie Talimane. Des échanges sans tabou entre les représentants des sociétés minières et l'administration centrale du secteur. Une première rencontre avec ces miniers pour baliser le chemin, à parcourir et dresser le bilan et les défis, notamment dans l'exploitation des minerais de fer. Monsieur le ministre, pour le fer, l'un des plus grands défis, comme vous le savez, ce sont les infrastructures d'évacuation. Donc là, il est important que l'effort soit mis, l'effort de vision, la vision stratégique. Nous, en tant que pays, en tant que Guinée, quelle est notre vision sur ces infrastructures-là ? Les compagnies minières opérant sur le territoire guinéen découvrent la nouvelle vision portée sur l'industrie extractive par les autorités de la transition. La lutte contre la corruption, la bureaucratie, la promotion de la recherche géologique, la responsabilité sociétale des entreprises, la sécurité des investisseurs et leurs investissements préoccupent l'État guinéen. Il y a eu une réunion spéciale avec monsieur le ministre de l'administration du territoire. Les gouverneurs sont informés, les préfets sont informés pour cela. Les miniers doivent être protégés. Les investissements miniers doivent être respectés. Ceci doit être très clair. Ça, c'est encore la responsabilité et l'engagement de la partie État. Autre enjeu de cette rencontre sur le secteur extractif, atténuer les impacts néfastes des opérations minières sur l'environnement et renforcer les capacités locales. Sur la résolution durable des différends entre société et État, les solutions seront désormais trouvées autour d'une table ici. Santé, dans ce journal, le centre de cancérologie de l'hôpital a abrité le congrès national de nérologie. Les enjeux et les défis en termes de dépistage et de traitement de l'épilepsie étaient au centre des échanges. Reportage Adia Toubari. C'est l'un des plus grands rendez-vous scientifiques de la nérologie. Il focalise l'attention des spécialistes sur une pathologie aux multiples interprétations. Il s'agit de l'épilepsie ou la maladie nérologique chronique du cerveau. Il y a tout un panel de symptômes duquel souffrent ces patients et qui sont sous-estimés. On envoie les gens dans la brousse, avec les marabouts, on les enterre, on les déterre. Aujourd'hui, nous avons voulu renforcer nos propres capacités et celles de nos collaborateurs. En Guinée, aucune prévalence nationale de l'épilepsie n'est encore disponible. Mais le service de nérologie de l'hôpital Nyastin déçue actuellement près de 500 patients épileptiques. Les moyens de diagnostic et les différentes méthodes de prise en charge pour gérer les crises épileptiques sont abordés par des nérologues nationaux et étrangers. C'est très important de pouvoir renforcer les capacités diagnostiques de ces malades en formant des neurologues, en mettant à disposition les hôpitaux des scanners, des électro-encéphalogrammes parce que le diagnostic de l'épilepsie, même s'il est clinique, il doit être accompagné d'électro-encéphalographie. On parle de syndrome électro-clinique. Cliniciens, étudiants en médecine et chirurgiens forment les différents participants à ce congrès national de la nérologie. Les deux jours de congrès permettront à tous les participants de vivre un partage d'expériences de qualité, de nouer des relations durables, mais également de contribuer au renforcement des compétences dans le domaine de la santé. Avoir de telles formations, ça ne peut être que bénéfique pour nous autres apprenants qui sommes là, donc pourquoi pas l'implémenter chez nous ici. Donc c'est vraiment un avantage et on espère que ça pourra porter fruit. maladie handicapante, l'épilepsie est aussi un problème de santé publique. Pour cette deuxième rencontre scientifique, des consultations gratuites suivies de traitements des patients épileptiques seront effectuées au service de nérologie de l'hôpital Niasdini à la fin du congrès. Santé en cœur, une bonne nouvelle pour les voyageurs vers d'autres pays. L'Organisation internationale des migrations vient de mettre à la disposition du pays 30 000 carnets de vaccination sécurisés. Ce document va permettre à tous ceux qui sortent du pays d'être conformes aux règlements sanitaires internationaux. Un reportage, Sa Amara Tolno. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre jaune touche plus de 200 000 personnes à travers le monde avec plus de 30 000 décès. Pour vacciner le maximum de voyageurs guinéens contre cette maladie et la méningite, l'Organisation internationale des migrations met à la disposition de la Direction nationale des Grandes Andenies 30 000 carnets de vaccination sécurisés. On a constaté qu'il y a beaucoup de falsifications des documents. Donc une manière qu'on pense qu'on peut aider l'État et aider le peuple guinéen pour avoir des cartes de vaccination qui sont sécurisées. Ces carnets vont permettre aux personnes qui voyagent à l'étranger de se conformer aux règlements sanitaires internationaux. La Guinée, en se dotant de ces carnets sécurisés, remplissent une de ces obligations imposées par le règlement sanitaire international, mais également protéger sa population contre les maladies qui nous viennent de l'extérieur ou de l'étranger et qui passent par nos frontières. Aujourd'hui, ces carnets sécurisés vont nous permettre non seulement de soulager la population, et ensuite, ça va nous permettre de garantir la vaccination des voyageurs. Avec ces nouveaux documents sécurisés, les voyageurs vaccinés à partir de la Guinée pourront désormais franchir toutes les frontières avec moins de difficultés. Dans l'actualité, toujours un document constructif pour la réussite de la transition est en cours d'élaboration. Le projet est mené par la dynamique d'appui citoyen, objectif, faire des propositions sur les axes prioritaires de ce programme de refondation de l'État. Le point avec Makemé Donzo. Les concertations avec les forces vives amorcées par le CNRD ont balisé le chemin au consortium de la société civile pour approfondir cette initiative sur toute l'étendue du territoire national. Sur le sujet, des ateliers d'échange entre toutes les couches sociales sont organisés. La rencontre consiste à recueillir des idées afin de présenter sous forme de documents constructifs et consensuels une contribution des organisations socio-professionnelles pour la réussite de la transition. Le premier résultat d'abord, c'est les facilitateurs et les membres du consortium, la fidélité dans la restitution aux participants du contenu de la perception dégagée par le Guinée. Le deuxième niveau, c'est l'analyse objective, réaliste et citoyenne de ces propositions. Ce qui nous rassure déjà, c'est que ça vient de nous. Donc nous avons le devoir de se battre à ce que même ceux qui doivent aller au CNT puissent être porteurs de ce message. Donc tout ce qui vient de nous, nous sommes déjà rassurés. Pour rendre la conclusion digeste, des thématiques issues de ces rencontres seront étudiées en deux jours pour la mise en forme du document final. On veut vraiment amener la plupart des catégories d'un espace socio-professionnel des entités, des acteurs pour qu'ils puissent vraiment se prononcer, amener d'un espace document pour qu'enfin, nous élaborons un document de pré-doyer à l'endroit non seulement des partenaires techniques et financiers, mais aussi à l'État pour la contribution, n'est-ce pas, de la société civile. La dynamique d'appui citoyen à la transition est un cadre d'échange, de partage d'expérience et de mutualisation des efforts des organisations de la société civile guinéenne. Appui au monde du travail, le BIT, Bureau international du travail, vient de boucler deux semaines de renforcement de capacité d'une centaine de cadres de l'administration. Le but, rendre opérationnel le Conseil national du dialogue social. Reportage Mamadi Ternakamizoko. C'est un pas de franchise dans le cadre de l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social en Guinée. Cet organe consultatif tripartite, syndicat, patronat et gouvernement créé en 2016 devrait contribuer à la prévention et la résolution des conflits dans le monde du travail. Le Conseil national du dialogue social a été créé depuis 2016. A date, on ne l'a pas encore rendu opérationnel. Donc cette formation permet d'outiller les futurs participants à ce Conseil. Et évidemment, le jour où le Conseil va être opérationnel, ça trouvera que les acteurs sont déjà outillés. Garantir un exercice plus libre du droit à la grève et permettre aux organisations syndicales et au gouvernement de prévenir les crises sociales sont quelques axes d'intervention du Conseil national du dialogue social. Il faut vraiment renforcer au point de vue montage de projets, au point de vue administration de travail, ces enjeux, au point de vue disons, dialogue social. Permettez-moi de profiter de cette occasion solenne au nom de M. le ministre du Travail de la fonction publique pour remercier tout d'abord le Bureau international du travail pour son accompagnement et l'assistance technique qu'il nécessite d'apporter au ministère du Travail de la fonction publique dans le cadre de la mise en ligne d'une stratégie axée sur un plan de développement et de modélisation du système d'administration du travail en Guinée. Dans cette démarche, la Guinée peut compter sur l'accompagnement technique et financier du Bureau international du travail. Le BIT qui vient de boucler deux semaines d'intenses activités de renforcement de capacités d'une centaine de cadres du ministère du Travail et de la fonction publique. Et puis, on s'achemine vers le renforcement des capacités des projets piscicoles en Guinée. Le département de la pêche a échangé avec les responsables de l'AFD, l'agence française de développement. Il a été question de l'amélioration de la production dans ce secteur. Le compte-rendu avec Fatoumata Kourouma. Sur les différentes artères de Conakry, les panneaux publicitaires et enseignes commerciales sont visibles partout et n'importe comment. Ces panneaux d'affichage de toutes les dimensions ne sont pas pour la plupart implantés dans les normes. D'autres constituent des menaces pour la sécurité et entament la beauté de la capitale. Nous avons été alertés par la Haute Autorité à travers la gouverneure de la ville de Conakry sur la problématique de l'implantation des panneaux à Conakry. L'opération qu'on lance ce matin c'est faire un inventaire de tous les panneaux qui ne répondent pas aux règles. N'est-ce pas implantés depuis des décennies, ce n'est pas seulement depuis deux semaines, un mois ou un an. Non, c'est depuis toujours tous les panneaux implantés qui ne répondent plus aux critères. Des affichages dans l'anarchie et des panneaux publicitaires partout. Malgré l'existence des normes bien définies pour leur implantation. Normalement, c'est 50 mètres entre deux panneaux. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, les panneaux sont posés n'importe comment. Et des fois, ça obstruit même la chaussée. Parallèlement à leur aspect commercial et d'embellissement de la cité, les panneaux publicitaires constituent aussi d'importantes sources de revenus pour les localités d'installation. Il y a des rubriques comme le timbre municipal qui est reversé à la commune où le panneau est placé. Il y a les OLP qui sont reversés aux communes et aux gouvernements, n'est-ce pas, et tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Pas de chiffres exacts sur les retombées financières des taxes publicitaires. encore moins de statistiques sur les panneaux publicitaires et enseignes commerciales installées dans le pays. Toutefois, la bonne réglementation du secteur exigée par les autorités de la transition pourrait améliorer l'image de la capitale et garantir une gestion saine des taxes issues de la publicité. Comme vous venez de le constater, c'est plutôt la réglementation sur l'instance sur l'implantation des panneaux publicitaires. Un reportage signé Fatoumata Kuroma. À présent, nous vous donnons la lecture de ce communiqué. Pour des raisons de commodité, de sécurité et de fluidité du trafic, les glisières en béton armé, initialement placées en axe de la chaussée aux environs du carréfort Ambiance, station TMI de Lambani seront déplacées pour faire place à des signalisations horizontales et verticales. À cet effet, le ministre des infrastructures et des transports appelle l'ensemble des usagers au respect des mesures de signalisation qui seront déployées sur les lieux. Les services de sécurité veilleront à l'application des dites mesures. Cette mesure mise en place sera évaluée dans un mois en vue d'apprécier son efficacité. Le ministère des infrastructures et des transports s'est compté sur l'esprit civique des uns et des autres. Signé, le ministre des infrastructures et des transports Yaya So. Décrispation de la situation du côté de Kamsar, les femmes qui réclamaient l'électrification de la zone ont échangé avec une délégation conduite par le Patriarche de la Basse-Guinée. Tout est rentré dans l'ordre et des dispositions sont prises pour trouver une solution à la fourniture d'électricité dans la localité. Reportage Younusa Tavelkamara. Depuis quelques jours, les femmes de la sous-prefecture de Kamsar et de Kualabui sont dans les rues. Des barricades érugées partout empêchent la circulation. Pour cause, elles réclament le courant électrique et l'eau potable dans les quartiers mais aussi l'emploi des jeunes dans les sociétés minières évoluant dans la région. Un mouvement qui a freiné les activités socio-économiques dans ces deux localités. Aussitôt informé, le Patriarche de la Basse-Guinée en compagnie des autorités administratives et les fils ressortissants de Kakandé se sont rendus sur le terrain pour calmer les esprits et trouver un terrain d'entente sur les différents points de revendication. On a été informé que ça ne va pas à Kamsar et à Kholabou. Quand je suis venu, j'ai cherché à comprendre le fond du problème. Dieu merci, les femmes ont compris et on a trouvé solution au nom du président de la République. On a été envoyé par l'émissaire du président de la République pour venir passer le message par rapport à la culture sociale, par rapport à l'entente des filles et des fils de Kakandé, par rapport au problème d'électricité qu'ils ont demandé. Dieu merci qu'ils nous ont attendus. Les barrages ont été levés. Cette démarche du Patriarche de la Basse-Guinée pour calmer les manifestants de Kholabou et de Kamsar est bien appréciée par les femmes et jeunes qui promettent d'organiser une campagne de sensibilisation de la population. On ne peut que remercier en toute réalité l'âge Seruna. À travers lui, nous savons maintenant que toute doléance que nous voulons poser au colonel Mamadi Doumbouya, lui, il pourra intervenir, il pourra être en face entre Mamadi Doumbouya et nous pour résoudre nos problèmes d'électricité, nos problèmes d'eau, nos problèmes d'emploi et tout problème qui se posera ici maintenant. Déjà, des commissions sont mises en place pour le suivi des points de revendication. Parlons encore de quiétude sociale. Les populations de la commune de Kassa viennent d'organiser une journée de sensibilisation pour la paix en cette période de transition, une manière de contribuer au renforcement du tissu social dans la localité. Alassane Tambaya Conte, Marwan Kamara. A 6 km de Kaloum, l'île de Kassa, la 6e commune de Conakry, pour la réalisation des actions de développement, les populations de cette localité ont organisé une journée de pierre et de sensibilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale. Depuis le 5 septembre, le premier message qui a été véhiculé, c'était de l'unité nationale. Réconcilier les Guinéens entre eux, réconcilier les Guinéens avec leur histoire, mettre les Guinéens ensemble, effacer l'ethnie, la région et autres. Le président de la République le répétait. On ne peut rien faire sans la paix. Moi, je suis mariée à un peu, mais je suis sous-souple. Vous avez vu combien de fois le président a raison sans la paix, on ne peut rien faire. Une prière pour appeler les Guinéens à la fraternité et au vivre ensemble. Au cours de la sensibilisation, Mohamed Loliambangoura a passé le message du CNRD. Au nom du CNRD, au nom du président de la République le colonel Mamadi Doumbouya, le message qui a été véhiculé par notre maire, qui a été véhiculé par les sages, par les imams, avait sa réponse dans ma main, dans la dignité. Pour reconstruire le peuple, il faut être un homme honnexe, un homme franc, un homme de la République. Ça n'exclut aucun Guinéen. À travers cette rencontre religieuse, plusieurs sujets liés au développement des Kassa ont été abordés. Comme pour dire, le décollage économique de la Guinée dépend de l'unité de ses fils et filles. Élection Miss Monde 2021, la Guinée est représentée à cette 70e édition par Saramba. Elle a reçu le drapeau guinean des mains du ministre de la Culture. La cérémonie de remise avec notre reporter Mohamed Troakamara. Le ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Alpha Souma, a au nom de son excellence colonel Mamadou Doumbouya, président de la transition, a procédé à la remise de tricolore guinéen à Saramba, candidate de la République de la Guinée à Miss Monde 2021. Je suis extrêmement contente et fière. C'est un honneur que de recevoir le drapeau de ma nation par les mains du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je ferai de mon mieux pour représenter les couleurs de ma belle nation à Miss Monde. Donc j'en appelle à tout un chacun de voter, de télécharger l'application Mobstar qui s'écrit M-O-B-S-T-A-R, de créer un profil, de suivre Saramba et d'aimer commenter toutes les publications. Après cette cérémonie de remise de drapeau, mademoiselle Bas s'est envolé pour Porto Rico où elle ira représenter la Guinée avec détermination tout en sollicitant l'appui et la prière de toute la Guinée. C'est la Guinée qui se manifeste à Miss Monde. Je ne suis que le vaisseau. Je porte avec moi 12 millions de Guinée. D'ailleurs, sur mon écharpe, il y aura écrit Guinée. Donc sachez que vous serez tous là. Je vous porterai fièrement et je vous représenterai fièrement au mieux de mes capacités. Je lance un appel, franchement un appel du fond du cœur aux premiers citoyens de la Guinée, le président, le colonel, le président Mamadi Doumbouya de soutenir Saramba qui représente la Guinée qui va faire la promotion du tricolore guinéen. On a besoin de son soutien ainsi que le CNRD ainsi que tout le peuple de Guinée. Après donc quelques années d'absence au concours Miss Monde, la Guinée sera parmi les 120 pays qui partageront la scène de cette 70e édition du 21 novembre au 16 décembre 2021 dans plusieurs villes américaines. La gagnante de cette année 2021 qui est succédérée à la Jamaïcaine Tony Hahn. Page noire de cette édition, la RTG vient de perdre un de ses éminents travailleurs. À l'âge de 63 ans, Mamadou Diaby quitte ce monde. Parents, amis et collaborateurs se sont fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Reportage Mounir Bari. À l'âge de 63 ans, Mamadou Diaby, ingénieur de son, à la radiodiffusion télévision guinéenne est mort l'arme à la main. L'homme était humble, courageux et travaillé à Charny. Ce 22 matin, les travailleurs de la RTG ont organisé un symposium à l'hôpital pour lui rendre un ultime hommage. Mon grand chef, les moments passés avec toi, mon chef, à te suivre dans ton travail de fervent technicien à la RTG au service de la nation font partie de nos meilleurs souvenirs. Nous n'allons plus jamais écouter ta voix, tes conseils et te voir travailler pour la nation. Et là, Diaby était un homme bien et puis était un homme de bien. Il a servi la nation, il est mort, l'arme à la main. On vous disait tout à l'heure que, pas plus tard que vendredi, il faisait partie de l'équipe qui a enregistré l'interview du président de la République. Donc, Diaby, c'était un peu ça, il se dépensait et c'était un dialecticien hors pair. Après l'hôpital de l'amitié synoguénéenne, direction la maison mortuaire à Kisoso. Non loin d'ici, la dépouille mortelle est introduite à la mosquée du quartier central. La tristesse et la consternation se lisent sur le visage. Parents, amis et collaborateurs du défunt mobilisés pour vivre ces moments pathétiques. Mon père fut un grand homme, un père formidable. Nous sommes tous fiers de lui. Vous voir aujourd'hui réunis avec tous ces hommages, ça me rend fier. Ça me rend fier. Et merci encore pour cette mobilisation. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que je me souviens de mon papa, c'était un homme très humble, doté d'une bonté inexplicable. Il était à l'écoute, très agréable. Il était là pour tous ses enfants. Mon papa a été un compagnon de tout le temps. Il était là dans les moments les plus difficiles et les plus paisibles de ma vie. Le défunt s'en va en laissant derrière lui une veuve et trois enfants, dont une fille. L'homme prodige des courous dans la préfecture de Dalaba repose désormais au cimetière des Kisoso. Père à l'âme de Mamadou Oujiabi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kundara comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada